et bienvenue sur ce nouvel exemplaire d'un journal d'un vegan confiné on commence tout de suite on n'a pas de temps à perdre on enchaîne c'est parti aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit truc que je trouve dans les épiceries indiennes et précisément chez velan pour ceux qui connaissent au passage brady qui est vraiment un droit que j'adore un jour peut-être que je vous ferai une vidéo s'ils sont d'accord pour vous montrer cette épicerie indienne qui regorge de trésors d'épices et aussi le truc vegan voilà pas que et aussi des trucs vegan et parmi ces choses il y à des petits plats préparés sous vide comme ceci ouais 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 donc pourquoi je vous parle de ça parce que on est sur des plats préparés qui nécessitent bon traditionnellement de faire un petit riz à côté donc c'est très complémentaire là c'est un matin panier donc le panier un soyons clairs c'est un fromage à base de lait de vache à la base mais la version vegan est au tofu tout va bien n'y a pas de parce qu'effectivement le panier en soi c'est assez proche du tofu en termes de texture et d'apparence donc c'est facile à remplacer donc là c'est une marque s'appelle achoka et qui fait toute une gamme de plats traditionnels on va avoir c'est juste à réchauffer et déguster voilà c'est parfait là où c'est un bon plan c'est que ça ça coûte 3 euros mais surtout le plan est encore meilleur parce que ce que vous voyez ici là un acheté offert bah c'est une promo qui est là toute l'année depuis plusieurs années donc voilà ça fait un peu d'une partie du modèle économique de cette marque on peut en acheter je crois chez velan on peut prendre deux différences alors pose pas de problème de façon ils sont tous au même prix et voilà bref si vous avez la chance d'avoir des épiceries indiennes autour de chez vous je vous recommande d'aller jeter un oeil et de chercher ces petites boîtes jaunes parce que c'est vraiment délicieux alors honnêtement il ya plus de sauce que deux choses à mâcher dedans mais dans tous les plats c'est un peu comme ça mais qu'est ce que c'est bon quand même et avec le riz à côté c'est vraiment le petit plat parfait vite préparé qui fait plaisir et qui est plein de saveurs voilà parce que j'avais juste envie de partager ça avec vous ouvrez vos yeux soyez curieux et dites moi si vous connaissez déjà ça parce que je sais il y en a qui sont déjà au courant donc c'était ma petite exclusivité sur la vidéo mais bon je ne tiens pas la science infuse généralement je fais partie de ces gens qui sont plutôt pionniers au niveau des nouvelles technologies je n'hésite pas à me renseigner à essayer si je peux des services ou des appareils c'est un truc que j'aime et pourtant parfois je passe à côté de choses qui sont très populaires parce que parce que voilà j'y vois pas trop d'intérêt sur le coup et c'est le cas de vinted et sa vinted je suis persuadé que vous êtes très nombreux et nombreux derrière votre écran à utiliser cette application de vente d'occasion et pourtant moi voilà je suis passé complètement à côté je sais que l'aura l'a utilisé de manière un peu sporadique mais bon là c'était bien mais il y a eu encore un nouveau déclic je vous ai parlé il ya peu de temps du reportage minimalisme ça nous a redonné un petit peu le l'élan dire ouais faut faut s'y remettre le confinement avait mis un coup d'arrêt un petit peu à cette démarche de de faire le vide et de faire le tri et de d'arrêter de s'encombrer et là on s'est dit c'est bon il faut il faut y retourner et c'est ce que j'ai commencé à faire et pour se débarrasser des objets la solution la plus simple pour nous et la plus la plus juste pour beaucoup de choses c'est de faire des dons à Emmaüs puisqu'on plus nous on a une une boutique qui est pas très loin de chez nous donc c'est facile d'aller déposer voilà on sait que ça aide des gens par contre pour d'autres affaires on dit ouais ça coûte un petit peu d'argent si on pouvait récupérer que ce serait quand même pas mal donc j'ai ouvert un compte vinted sachez le j'ai fait la première vente avec un seul objet en quelques heures donc ça fonctionne je suis plutôt content maintenant à voir sur le long terme si ça c'est efficace je me suis déjà rendu compte d'un problème c'est que vinted limite les les ventes à certains types d'objets typiquement moi ce que ce que j'ai vendu c'est un porte-filtres à café d'une marque japonaise et j'avais aussi un moulin à café à manuel et aussi un moulin à café électrique eh bien j'ai rempli mes fiches j'ai tout fait et vinted m'a supprimé les moulins en disant que sont des articles qui ne sont pas autorisés sur la plateforme alors que le porte-filtres oui allez comprendre dans en gros tout ce qui est vêtements chaussures maroquinerie ça passe la vaisselle ça passe donc je pense que mon porte-filtres a été considéré comme un truc de vaisselle je crois je crois je vais quand même vérifier je crois qu'il est possible aussi de vendre des des objets style livres et cd dvd des choses comme ça je suis plus certain je vais vérifier en attendant ça pourra quand même pour moi être un bonne plateforme d'échanges pour me désencombrer et faire plaisir à des gens en récupérant un peu d'argent tout ça pour vous dire que j'ai un compte je vous mets en barre d'infos le lien il ya une sorte de code de parrainage si ça vous intéresse allez-y si vous êtes déjà sur une tête ça ne marchera pas ça sert à rien mais pour aller voir au fil du temps ce que je mets dessus parce que je vais mettre aussi des vêtements je mette pas mal de choses finalement donc voilà vous utilisez service qu'est ce que vous en pensez dites moi vous avez des bonnes expériences ou au contraire vous n'êtes pas satisfait moi ça m'intéresse parce que là je suis complètement néophyte et où se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dégustation et bien oui encore une petite commande sur itik bien sûr et cette fois ci je teste un nouveau venu qui s'appelle vegan tarian ça s'écrit comme ça alors des gains tarian ce qui est intéressant c'est qu'ils ne sont pas à paris mais à montreuil et ça je trouve ça formidable de voir des établissements qui commencent à s'installer hors de paris en banlieue ça ça prouve que il ya il ya un engouement un peu partout voilà c'est pas c'est pas juste purement parisien et ça ça fait plaisir maintenant qu'est ce qu'ils font ils font du burger mais pas que mais monsieur comme il s'est tenté par un burger ouais j'ai comme ça voici donc à quoi ressemble mon déjeuner ici on a les pommes de terre sauté le fameux chief burger bah oui tant qu'à faire autant pour les spécialistes du chef le steak et maisons ça change un petit peu là j'ai ma salade de choux et enfin une panna cotta aux fruits rouges passant sans plus attendre à la dégustation et je commence par la salade de choux alors jour rouge c'est quelque chose que j'aime bien je vois que la carotte il ya du raisin sec je suis moins fan de ça mais si c'est bien équilibré ça passera oui c'est bon il ya un petit esprit colso mais sans côté gras les légumes sont frais bien croquant c'est bien assaisonner le raisin apporte un peu de sucrosité et me dérange pas du tout ça ça va bien avec l'ensemble non c'est bien ça pour commencer je suis content ensuite là on va passer aux pommes de terre elles ont l'air bien sympathique alors moi moi je fais partie de ces gens qui ont mangent leur garniture avant d'attaquer le burger je finis par le burger je suis comme ça je suis sûr que je suis pas le seul mais bon on est sur la pomme de terre grenaille qui avec un petit mélange d'épices très bien dosé ça donne beaucoup de saveurs des herbes c'est bien salé c'est pas grave c'est bien et pour l'instant moi je prends du plaisir et on est là pour ça pour le plaisir bon pour se nourrir aussi il faut pas me mentir mais avec du plaisir on passe à la pièce maîtresse le burger alors je ne sais pas pourquoi cette nouvelle tendance des burgers qui sont coupés en deux comme si c'était un baguette je sais pas je sais manger un burger j'ai pas besoin d'être assisté comme ça mais après c'est esthétique quand on voit la tranche comme ça on voit bien tout ce qu'elle tend ça fait plaisir mais voilà petite petite remarque je pense que cette tendance elle doit elle doit cesser voilà alors je vous fais comme la lecture parce qu'il ya plein de choses dedans le chips burger graines de sésame steak végétal fait maison comme je vous le disais fromage vegan jeunes pousses d'épinards champignons poivrons rouges oignons caramélisés au sirop d'érable mais c'est ça qui me fait pencher la balance envers ce type burger cornichons mayonnaise orientale et sauce barbecue moi ça me plaît moi ça me plaît voyons si c'est concret bah oui quand c'est bon ou la sauce sauce barbecue et délicieuse harmonieux ça fonctionne le pain est bon le steak à une très bonne marche mais il n'a pas beaucoup de caractère faut dire que l'ensemble entre le poivron les sauces le fromage ça a déjà beaucoup de parfum et je reprends un petit morceau du steak juste avec le pain mais bon non des bons c'est une bonne surprise je n'attendais rien de particulier mais j'ai eu depuis quelques semaines des échos favorables me disant que de yann tarian ça vaut le coup bon bref là c'était l'occasion c'était l'occasion et je regrette pas c'est une bonne découverte pour faire passer tout ça un petit jus pomme menthe voilà il faut se couper c'est un jus frais voyons ça ou ça sent super bon en ce débitueux très 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 bien petit goût de menthe avec la pomme dessus là c'est super bon je pense qu'il est temps d'attaquer la panna cotta aux fruits rouges oui alors voyons ça une bonne quantité ont déjà à regarder ouais 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 c'est ça mon dessert déjà la panna cotta elle se tient elle a la bonne texture sous la cuillère et le coulis de fruits rouges et bien fluide mais accroche bien non elle est bien elle est bien on s'est réussi c'est vraiment réussi c'est une belle expérience dit moins conclusion de cette dégustation pour le déjeuner et bien vegan tarian je valide c'était vraiment très bon c'est une bonne surprise il n'y a pas de fausses notes il ya de la cuisine le burger est très bien fait chaque ingrédient séparé à l'intérieur on sent que ça a été fait avec soin autant les champignons que les poivrons que le steak lui-même c'est harmonieux ça passe bien la salade de chou comme je l'ai dit elle fonctionne il ya j'ai pris beaucoup de plaisir à manger les quatre éléments du jour franchement rien à redire sauf allez-y tester tester si vous habitez du côté de montreuil pas peut-être que vous pouvez vous déplacer en revanche si vous êtes à paris ou dans les autres villes limitrophes vous pouvez commander sur itik bien sûr et profitez vous aussi de ses petites délices le temps de pause déjeuner qui fait du bien certains le savent déjà j'ai une grande tendresse pour les team movie et c'est quelque chose que j'adore ça me fait beaucoup rire par contre là on va pas rire du tout bien que ce soit bien des adolescents qui sont mis en scène dans un contexte qui pourrait faire penser à l'utile movie on est sur quelque chose de beaucoup plus grave à savoir que je parle de la série sorti reason why et sorti reason why c'est comment vous dire ça c'est une histoire de suicide voilà aussi simple que ça je vous raconte juste le concept et vous allez voir pourquoi c'est intéressant donc une jeune fille qui se qui s'est suicidé et qui a laissé 13 cassettes enregistrées et qui parle d'une personne et ses cassettes vont vont révéler une des raisons qui l'ont amené à se suicider et ses cassettes elle les a fait envoyer aux personnes concernées tout le tout le set de cassettes donc voilà c'est comme toute une mise en scène qui a été faite avant sa mort et on va découvrir au fil de l'histoire en 13 épisodes donc chaque épisode est une cassette j'aime beaucoup la construction en fait de la narration on va avoir un angle de vue différent par rapport au drame c'est une scène qui est très dur mais qui est passionnante qui est extrêmement bien joué par les acteurs qui donne envie de regarder la suite même si selon les épisodes parce que ça va crescendo en très honnêtement on a besoin d'une petite pause mentale je les trouvais d'une extrême intelligente parce que voilà on aborde certainement des problèmes de l'adolescence dont moi je suis très très éloigné forcément mais ça résonne je pense dans chacun de nous un moment ou un autre de notre vie sur les attitudes et les conséquences il ya eu cette première saison et en fait il ya trois saisons alors effectivement la première elle suffisait en elle-même et j'ai eu très peur quand la seconde saison est arrivé en comment ils vont faire pour que ce soit intéressant et que ce soit pas redondant et ont pas ne refait le cours des cassettes effectivement ils ont changé d'angle de vue et c'est très bien la troisième saison aussi ils ont réussi à trouver encore autre chose de manière très intelligente et c'est très bien là je pense que c'est bon au bout de trois saisons j'estime que c'est clos j'espère mais quand même ils ont glissé un petit truc qui pourrait laisser la porte ouverte bon là on est vraiment sur la partie un peu marketing de la télévision c'est tant que ça marche il faut y aller pourtant honnêtement la première saison se suffisait largement aurait pu être une belle histoire de la série innovante audacieuse et s'arrêter là un one shot mais non ils ont préféré tirer un peu la corde pour l'instant ça se passe bien mais je ne peux pas vous promettre que s'il y a une suite elle sera aussi pertinente que les trois premières c'est marrant mais il ya comme une grande mutation au niveau de l'agroalimentaire en faveur des alternatives vegan depuis un certain temps et il ya des entreprises on les attend pas forcément sur ce terrain du moins pas pas aussi vite et pourtant et pourtant regardez moi ça tartare tartare le fameux fromage ail et fines herbes que tout le monde connaît je pense au moins de nom et bien ça y est ici sont mis ils ont sorti une version 100% végétal au lait d'amande c'est toujours une recette ail et fines herbes donc c'est le classique est-ce que c'est aussi est-ce que j'allais dire bon j'aimais bien j'aimais bien quand j'étais plus jeune je n'étais pas mauvais mais est-ce que c'est aussi plaisant parce que honnêtement c'est plaisant on va le savoir dans un instant mais avant tout je tiens à remercier le sponsor de cette séquence à savoir florian tédéca qui a financé généreusement de ces deniers l'achat de ce tartare car oui comme toujours c'est bien de voir des nouveautés de se dire ah j'ai envie de goûter faut-il encore les trouver et moi à paris ce tartare je ne l'ai toujours pas trouvé donc voilà merci florian bon alors déjà l'odeur est totalement conforme à mes vieux souvenirs ça sent ça sent l'ail et les fines herbes quoi donc bon voilà c'est ce qu'on sait ce qu'on veut maintenant je vais le goûter c'est un petit morceau de pain bon bah ça se présente bien ça se tartine très bien allez santé 1 1 1 sincèrement je suis pas convaincu pour plusieurs raisons déjà la texture en bouche est passé grâce c'est un côté un petit peu s'accroche beaucoup c'est un peu sec c'est pâteux c'est c'est pas fondant et frais 1 le tartare fait moi frais souvenez-vous de ce jingle où on en est très loin c'est je trouve ça un peu lourd en bouche au niveau de l'aromatisation à y est fines herbes c'est bien c'est la même chose par contre ça me manque aussi de celles c'est pas gourmand en fait non non franchement non voilà bon ben j'aurai c'est youtube un jour youtube toujours là je vais vous parler d'une chaîne qui pour moi est un très grand classique mais parfois voilà c'est grand classique il passe sous le radar des nouveaux fraîchement vegan et ça fait partie de mon devoir de faire un petit rappel sur les fondamentaux et là j'ai envie de vous parler d'une chaîne britannique qui s'appelle bosch bosch tv sur youtube c'est un monument c'est vous imaginez même pas alors c'est vrai que quand on regarde le le nombre d'abonnés sur sur youtube on voit 205 cas donc 205 mille abonnés si oui c'est une grosse chaîne mais c'est pas non plus ainsi phénoménal eh bien parce que historiquement bosch a commencé sur facebook avec des vidéos ultra dynamique avec un montage très très court toujours des recettes hyper facile et ouais sur facebook ils ont plus de 2 millions d'abonnés il ya vraiment un fossé entre facebook et youtube alors personnellement facebook pour moi c'est mort enfin ça plus grand intérêt alors que youtube je trouve que c'est de plus en plus enrichissant donc forcément moi je vous engage à aller plutôt sur youtube pour découvrir leur travail dans des meilleures conditions parce que malgré tout sur facebook les images sont plus petites et sont plus dégradés alors que sur youtube le format est plus respecté bref la cuisine de bosch c'est la cuisine simple la cuisine du quotidien la cuisine à ses fusions qui mélangent différentes origines j'aime beaucoup leur état d'esprit c'est ces deux deux anglais qui font ça ils prennent pas la tête ils font des choses de manière le plus efficace pour démystifier ce côté comme toujours avant on nombreux maintenant à le faire mais démystifier le côté santé régime toute l'alimentation vegan c'est forcément dans le restrictif au contraire ils sont dans la générosité et il n'hésite pas à faire des petits plats qui envoient bien moi j'aime beaucoup leur cuisine ils ont sorti différents livres d'ailleurs mais uniquement en anglais ils n'ont toujours pas été traduits en france mais voilà si vous parlez couramment l'anglais enfin vous lisez ça peut être super intéressant d'aller jeter un oeil sur leurs ouvrages si vous les trouvez en ligne bien sûr voilà bosch tv allez-y c'est bon bon moi j'ai faim et ben ça tombe bien parce que en faisant les courses je suis tombé sur un nouveau produit celui-ci des gnocchi roll à poêler donc forcément on pouvait compter sur la vigilance de notre ami accidentellement vegan sur instagram qui avait repéré ce produit et du coup je suis allé voir et après plusieurs échecs cette fois ci j'en ai trouvé donc le gnocchi roll bas ce sont des gnocchi à poêler sauf que la forme c'est les petites bâtonnets allongés donc font ça rigolo après est-ce qu'on peut encore appeler ça des gnocchi j'ai des doutes c'est pas très orthodoxe mais finalement c'est pas grave le concept c'est les faire griller avec une matière grasse dans la poêle de laisser gonfler sous un couvercle et ça fait quelque chose de moelleux à coeur et croustillant à l'extérieur bon bien sûr on va pas simplement se contenter de ça je vais faire une mini recette à savoir assemblée différents légumes comme des poivrons des tomates cerises et des capres qui sont marinés à l'huile donc ça fera pas de sauce on va faire un truc très estival par contre c'est que des sages et de 300 grammes pour ceux qui sont habitués au gnocchi à poêler de chélus tu cru vous savez qu'il ya des formats maxi et xxl 750 grammes généralement c'est ce qu'on prend nous pour deux le xxl ça nous va très bien avec les légumes c'est très bien et ils disent pour deux personnes ouais dans le cadre certainement d'un repas avec un élément principal un entrée un dessert et puis ça en garniture parce que même moi tout seul je trouve ça un peu léger et voilà le travail bon oui je mets des lunettes noires vous voyez l'ambiance lumineuse oui voilà et oui le soleil baisse et donc est assez rasant j'en ai plein la cuisine là je ne vois plus rien donc je suis obligé avec élégance de cuisiner avec des lunettes noires on va quand même passer à la dégustation même si je n'y vois pas grand chose ce que je vois surtout c'est que c'est mieux qui rolls ressemble à des tailles de fingers ça manque de chocolat mais franchement des chouettes bon honnêtement ça la même texture que des nyokis classique c'est le même goût mais c'est un peu plus ferme parce qu'il ya beaucoup plus de surface croustillante ouais c'est intéressant mais là comme ça je suis pas convaincu de l'intérêt par rapport des nyokis classique oui d'un côté ludique ça change mais bon je restais certainement très traditionnaliste à l'avenir ben voilà ça y est la semaine est finie pour ma part n'a pas grand chose de notable c'était plutôt une semaine agréable avec le point météo c'était plutôt tempéré agréable donc j'ai rien à redire et j'espère que vous aussi vous avez passé une très très bonne semaine le seul truc qui m'a un petit peu un peu stimulé ça a été vraiment cette cette volonté de reprendre ce grand ménage ce grand tri et de faire la pesée entre le nécessaire le plaisir la joie qu'apportent les objets et le la redécouverte donc pourquoi j'ai ça donc voilà je travaille ardemment là dessus et j'ai déjà un gros carton de livres qui va partir pour une vente d'occasion c'est pas mal c'est pas mal en attendant les pousses c'est maintenant qu'il faut les lâcher vous avez peut-être pu les faire avant et anticiper mais pour ceux qui oubliez allez-y oui l'abonnement j'insiste fait que vraiment c'est très très important je sais même pas comment je devrais insister sur le fait que c'est important de s'abonner aux chaînes que vous aimez activer bien la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et puis prenez soin de vous j'ai hâte de vous lire vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures salut bon